Alors là on est devant le stand Call of Duty Ghosts, édité par Activision, développé par Infinity Ward. Ça sort le 5 novembre 2013, il sortira sur PC, Xbox 360, Xbox One, PS3, PS4 et Wii U. On a rencontré Clance Bonney, qui nous a donné son avis sur le jeu, on va voir ça tout de suite. Avant de demander l'avis à Clance Bonney, on va d'abord aller chercher un joueur dans la file d'attente et on va lui demander ses attentes et si Gatchou a testé auparavant son avis. Salut Mathias, comment vas-tu ? Très bien et toi ? Très bien, alors quelles sont tes attentes sur ce nouveau Call of Duty ? J'espère que le Call of Duty sera un peu plus réaliste que les autres, il sera plus basé sur Battlefield 4 parce que Call of Duty ça a toujours été très stable, très facile. J'espère qu'ils compliqueront un peu la tâche. D'accord, alors est-ce que tu attends, comme quand même beaucoup de joueurs, des évolutions au niveau des graphismes ? Oui, j'ai déjà joué une fois à Ghosts, donc j'ai quand même vu que les graphismes n'étaient pas si différents qu'à la normale. En soi, on ne peut pas faire aussi bien que les autres Call of Duty. D'accord, alors étant donné que tu y as joué, est-ce que tu as quand même senti des différences au niveau du gameplay ou exactement la même chose ? J'ai senti beaucoup de différences au niveau du sniper surtout, ça bouge beaucoup plus et puis les quiscopes ne sont plus là et c'est beaucoup plus compliqué. D'accord, je te remercie Mathias. Ok, on se retrouve devant le stand Call of Duty Ghosts avec Clems Browning. Bonjour, Clems. Yo, salut, ça va ? Tu vas bien ? Tranquille. Tu as testé Call of Duty ? Oui, j'ai testé et malheureusement on a eu des petits soucis de connexion. Ça a lagué un petit peu. Le jeu en lui-même, je pense qu'il va être sympa. Mais j'attends toujours un peu la sortie du jeu. C'est facile de juger moins. C'est sûr, mais pour l'instant, est-ce que tu as vu vraiment de fortes améliorations, des évolutions ? C'est-à-dire que là, c'est une version PC qu'on a, donc forcément au niveau graphisme c'est toujours bien, il n'y a pas de soucis. A voir quand on va la voir sur nos consoles à la maison, est-ce que ça a testé ? C'est sûr, c'est sûr que ça va changer. Mais est-ce que tu trouves pas que Call of Duty, c'est d'un étang, comme beaucoup de gens, ça commence à un petit peu s'essouffler ? Beaucoup critiquent le moteur graphique. Après, il y a aussi le manque d'évolution au niveau du gameplay. C'est quand même très souvent pareil. En ce moment, je pense qu'il y a une petite perte d'évolution parce que la croissance de Call of Duty était quand même comme ça. Je pense qu'il stagne un petit peu et il est temps qu'il réagisse. Alors, est-ce que ça va être le Call of sur lequel tu vas changer ? Je ne sais pas. A voir, mais honnêtement, il a l'air pas mal. Il a l'air vraiment séparant. Mais oui, je suis confiant. Après, en même temps, il y a aussi Battlefield 4 qui sort en même temps. Et ça, ça peut... Battlefield, Call of Duty, c'est toujours la petite guéguerre. On verra, on va tester les deux, on va essayer les deux. Battlefield, c'est vrai qu'il appartient un peu nouveau à 1009. Donc, bon, on va voir. Après, c'est sûr que ce n'est pas du tout les mêmes jeux. Call of Duty, c'est plus arcade et puis Battlefield, plus teamplay. Mais est-ce que tu penses que Call of Duty a vraiment un avenir ? Est-ce que ça peut continuer vraiment à marcher ? Je pense que Call of Duty, ça va encore praturer pendant quelques temps. Et s'ils arrivent à trouver les solutions pour améliorer le jeu, ça va continuer. Il ne faut pas qu'ils continuent comme ils faisaient. Il faut qu'il y ait du changement. Et j'espère que ça va être maintenant. Et surtout, espérons qu'il y ait de meilleures connexions dans ce Ghost. Pour l'instant, apparemment, c'est mal parti. Mais bon, on va bien voir. Je te remercie. C'est moi qui te remercie. Bonne soirée. Allez, salut les gars. Salut les gars. Sous-titrage ST' 501